Alors déradicaliser, déjà David Thompson, précisons à nos auditeurs que ce mot-là est de plus en plus contesté, il est loin de faire l'unanimité, la déradicalisation. Alors c'est un mot qui est de plus en plus contesté effectivement, et c'est un mot qui est presque devenu tabou maintenant dans le discours institutionnel, parce que de plus en plus d'acteurs considèrent que la déradicalisation d'État est quelque chose de très difficile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode de déradicalisation. Moi, à titre personnel, je considère qu'on peut, la déradicalisation existe dans le cadre de parcours personnel, de prise de conscience personnelle. Des gens sortent de cette idéologie, ils s'expriment dans mon livre, mais je ne connais personne qui ait pu sortir de cette idéologie après avoir été sensibilisé, après être passé par un programme de déradicalisation d'État. Et des programmes, il en existe, il y a des moyens considérables qui sont mobilisés, aussi bien de la part des institutionnels que des associations, pour tenter, je reprends cette expression, de déradicaliser. Mais on se demande à quoi sert tout cet argent finalement ? Alors absolument. À partir du printemps, de la fin 2014, excusez-moi, le ministère de l'Intérieur français a mis en place plusieurs programmes, dont un principal, qui était de considérer que l'engagement djihadiste était uniquement quelque chose d'un engagement sectaire. Vous voyez, c'était considérer que les groupes djihadistes étaient des sectes, qui n'avaient rien à voir avec la religion, qui n'avaient rien à voir avec la politique. Et c'était un programme qui concernait surtout les jeunes femmes, pour le coup beaucoup plus que les hommes. Et puis finalement, ces programmes, ça se déroulait comment ? Concrètement, on réunissait ces jeunes femmes dans une salle et on leur parlait, c'était comme ça que ça s'était présenté, un petit peu comme à des alcooliques anonymes, en leur demandant pourquoi tu es devenu comme ça, etc. Donc moi, j'ai mené des entretiens avec une femme, notamment, en particulier, qui est passée par ce centre dit de déradicalisation. Et on voit dans le livre qu'elle est, ce centre n'a eu aucun effet sur sa radicalité, puisque c'est encore quelqu'un qui, après être passé dans ce centre, conservait son idéologie, non seulement conservait son idéologie, mais dit espérait que de nouveaux attentats soient commis en France. Et puis c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est reparti à l'étranger. Donc vous voyez, pour l'instant, aujourd'hui, les autorités françaises font preuve de plus d'humilité par rapport à cette question-là. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de déradicalisation, mais on va plutôt parler de désengagement violent. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est plus tant d'espérer faire sortir l'individu de sa radicalité religieuse, mais plutôt uniquement de sa radicalité violente. D'ailleurs, l'un des revenants vous dit, comment peut-on déradicaliser des gens, sachant qu'eux-mêmes ne se considèrent pas comme des radicaux, mais comme des musulmans en conformité avec le Coran ? Alors c'est ça, il y a deux difficultés. La première, c'est qu'effectivement, eux sont dans l'application littérale de textes qu'ils n'inventent pas, mais qui existent. Donc ils sont convaincus d'appliquer la seule conception à leurs yeux de l'islam authentique. Donc c'est pour ça que c'est difficile, si vous voulez, que quelqu'un arrive en expliquant, non, ce n'est pas l'islam. L'argument de ce n'est pas l'islam, non seulement il ne fonctionne pas sur ces individus, mais il a tendance, c'est ce qu'explique ce jeune Zoubert, à les endurcir dans leurs convictions, parce que c'est des gens qui sont tellement anti-système, ils considèrent que forcément, si une parole institutionnelle vient leur dire qu'ils sont sur la mauvaise voie, ça veut dire au contraire qu'ils sont sur la bonne. Et la phrase de Zoubert était intéressante dans le sujet, il expliquait, moi, à l'époque, quand j'étais en train de me radicaliser, plus on me disait ce n'est pas l'islam, plus j'étais convaincu du contraire. Merci.